Musique Bonjour, je m'appelle Loïse et je vais vous présenter l'interview de Bénédicte Rivière, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Morlaix, La Boissière. Bonjour, je m'appelle Bénédicte. Alors je travaille donc à la Bibliothèque de Morlaix, spécifiquement à La Boissière, en sachant qu'il y a trois sites de bibliothèques. Il y a les Amours Jaunes qui se trouvent à l'hôtel de ville à la mairie, donc les Faux Anciens. On a les Ailes du Temps qui est la médiathèque au centre-ville et l'annexe ici La Boissière, où je suis moi en tant qu'adjointe du patrimoine. Alors mon parcours professionnel, au départ j'ai fait un bac G2. J'ai fait donc de la comptabilité. J'ai travaillé dans ce domaine quelques années, mais je me suis vite aperçue que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, vraiment. Donc j'ai souhaité m'orienter différemment et j'ai passé un diplôme d'auxiliaire des bibliothèques. Et donc j'y suis arrivée et j'y suis maintenant depuis 17 ans à la Bibliothèque. Alors pour exercer ce métier, je pense qu'il faut avoir le sens du contact avec le public parce qu'on est amené à rencontrer des adultes, des jeunes, des très jeunes, même des bébés, je veux dire. Donc c'est un public qui est très varié. Donc il faut avoir le sens du contact et aussi un esprit d'équipe parce que travailler en bibliothèque aussi c'est travailler en équipe. J'assure les animations des classes. Donc ça veut dire que tous les jeudis, donc la bibliothèque ici à la Boissière est fermée, mais on reçoit des classes. Et donc j'ai des lectures éventuellement à faire aux enfants. Si l'enseignant souhaite travailler sur un sujet particulier comme par exemple, je dirais, le Japon, je vais avoir aussi une recherche à faire pour satisfaire l'enseignant et les élèves. C'est un jeunesse qu'on peut trouver comme livre. On peut trouver beaucoup de livres, à savoir des bandes dessinées, des romans ados, ados pour les adolescents. On peut trouver des romans pour les plus jeunes, des premières lectures, des albums. Des contes, des documentaires et également des CD audio. Et on trouve aussi des DVD, mais on n'en a pas ici, mais c'est au centre-ville, les DVD. On peut trouver au centre-ville. Donc c'est aussi intéressant. Donc on peut offrir ce panel de livres, d'ouvrages aux jeunes lecteurs.